Et yo tout le monde c'est J'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble les challenges et les récompenses de ces challenges. Et on va commencer par les récompenses parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors au niveau des récompenses, on a dans un premier temps... Au niveau des 12 challenges complétés, nous allons avoir ces yeux là. Les yeux un peu fluorescent bleu. C'est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Ça donne un petit effet assez classe. Ça j'approuve, donc 12 challenges ça va être facile à compléter. Pour les 24 challenges, nous allons avoir cette couronne. Alors la couronne, je la trouve pas fou. Pas folle. Mais voilà, donc 24 challenges, c'est la couronne. Un peu spécial, on dirait un peu du feu... Je sais pas ce que c'est, un petit truc bleu qui gicote là ? Et pour le 36 challenges, donc c'est la même chose que la couronne, sauf que là c'est vraiment plus gros. Et c'est tout autour de notre perso. Et comme toujours, à la fin, au niveau des 40 challenges, nous allons avoir un totem. Donc ce totem, il va s'améliorer au fur et à mesure des challenges. Si vous arrivez à avoir les 40 challenges, vous allez l'avoir complé. Donc voilà pour la récompense. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des récompenses. Donc on a les yeux, on a la couronne et on a l'effet sur le personnage ici. Donc ça, c'est 12, 24, 36 challenges complétés. Moi, je suis moyennement fan du 24 et du 36, mais les yeux en 12 sont plutôt cool, je trouve. Donc voilà. Pour les challenges, je vais pas tout expliquer au niveau des challenges, je vais pas faire le tour de tout. Mais en gros, ça se sépare toujours en plusieurs catégories. La première catégorie se fait naturellement en faisant vos quêtes. Et aussi, en général, c'est aussi spécialisé en fonction de la ligue dans laquelle vous êtes. Par exemple, tuer un Harbinger, nous allons être dans la Harbinger League. Ça va se faire assez facilement. Je pense que direct à l'acte 1, l'acte 2, on devrait pouvoir faire ce challenge. Tuer un Rogue of Exile. Il y a des choses à vraiment regarder un petit peu. Par exemple, Valsight, c'est une zone corrompue. Et il faut full clear, c'est-à-dire tuer tous les monstres dans cette Valzone. Donc n'hésitez pas à le faire au moins une fois pour valider le challenge. Et puis les autres, vous aurez juste à rusher le boss final. Donc pas mal de trucs. Au niveau du Vendor Recipe, faites attention. Il va y avoir une Orbe de Chance à faire. Donc l'Orbe de Chance, c'est exactement la même recette que la recette du Chaos, mais avec des objets plus bas level. Donc par exemple, avant c'était une difficulté normale, mais en gros, jusqu'à l'acte 4 maintenant, vous pouvez faire des Orbes de Chance en ayant un stuff complet. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les Vendor Recipe. Et sinon, il y a pas mal de choses qui vont être faites naturellement. Comme tuer ses boss. C'est les boss de l'acte 1 jusqu'à l'acte 5. Il y a exactement la même chose plus tard entre l'acte 6 et l'acte 10. On a pas mal de choses. Identifier sans objet unique. Donc là, ça, ça va commencer à demander un peu plus de farm. On va voir directement les choses qui vont être un peu plus intéressantes. Tout ça, ça va être fait en gros assez naturellement. Quand je dis naturellement, c'est en jouant normalement, sans viser forcément les challenges. Ensuite, nous avons des... C'était comme avant. Ça, ça va commencer à être un peu plus... Chiant. Un peu plus... Enfin, c'est pas chiant, mais en gros, il va falloir plus le viser en tant que challenge. C'est compléter des maps non identifiées de tiers 1. On peut faire de tiers 1 à 16, mais il en faut que 10. Donc ça, ça va encore. Ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc on a 15 trucs à valider. Donc de tiers 1 à tiers 15. Avec des twin boss. Twin boss, c'est... Enfin, des twin maps, c'est des maps qui contiennent plusieurs boss. Donc voilà, il faut faire ça. Des doubles boss de tiers 1 à tiers 15. Et surtout, celle-là. Celle-là, c'est faire des maps de tiers 1 à tiers 15. Avec 8 affixes. Donc j'en ai parlé sur ma vidéo sur les maps. Mais pour avoir 8 affixes sur une map, il faut la corrompre et avoir une chance qu'elle ait 8 affixes. Donc c'est pas sûr et certain. Donc plus on avance, plus ça va être compliqué. Ici, nous devons tuer Uber Adziri. Donc c'est la version plus puissante et plus difficile d'Adziri. Nous devons tuer Shepard. Ça, c'est une quête de farm. Ça veut dire faire 1337 maps. Alors si quelqu'un sait pourquoi 1337, il est bienvenu dans les commentaires pour me le dire. Ensuite, on doit... Ça, ça va être un peu plus compliqué. Par exemple, tuer Adziri sans se faire toucher. Enfin, sans qu'aucune personne de votre team se fasse toucher par Stormcalls. Donc là, ça va être du challenge assez intéressant, assez difficile à faire. Et donc là, il y aura du défi. Je vais peut-être essayer de le faire. On verra. Et ensuite, comme d'habitude, le Endgame Grind. Qui est tuer 40 fois les Guardian Shaper. Tuer 100 fois Adziri. Tuer 100 fois, du coup, les Airbringer Boss. Et Fall of Conceal, ce sont des boss... Enfin, ce sont des monstres que pour trouver dans une map spécifique qui est débloquable grâce aux Prophéties. Et les Uberlabs. Donc sans Uberlabs aussi, ça risque d'être compliqué. Du coup, voilà pour ces challenges. Donc comme d'habitude, des challenges... En général, il y en a beaucoup qui sont très faciles. Donc juste à commencer. Même pour les joueurs débutants, les 12 challenges, vous allez les arriver assez facilement. Les 24, ça va demander un peu plus d'effort. Vous allez devoir jouer un peu plus longtemps. Et peut-être que les derniers, on va dire, du 22 à 24, ça va être ciblé. Donc vous allez essayer de compléter vraiment des challenges spécifiques. Les 36 challenges, ça va déjà commencer un défi. Que ce soit pour les joueurs normaux ou les joueurs avancés. Les 36 challenges, donc un petit défi. Pas mal de choses à faire. Donc forcément pas mal de temps sur le jeu. Et bien sûr, les 40, c'est pour les gros ardus du jeu. On verra s'il y en a plus tard. Si vous atteignez les 40, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça me fera plaisir. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ces challenges et de ces quêtes. S'il y a des challenges en particulier que vous ne comprenez pas et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de vous aider comme je le pourrais. Il y a des choses, par exemple, tout ce qui concerne les Harbinger, qui est vraiment spécifique à cette ligue. Et vu qu'elle n'est pas encore commencée, je ne peux pas encore vous l'expliquer. Mais sur certaines choses, comme les Rock of Exil, les Rock Shadow, les Currency, les Valsight, tout ça, je pourrais peut-être vous expliquer et émigérer peut-être des techniques pour vous. Donc n'hésitez pas. S'il y a vraiment des choses plus tard, je pense que ce ne sera pas maintenant, mais plus tard, pendant la saison, s'il y a vraiment des soucis, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ces récompenses. Pour moi, il y en a vraiment une que j'aime beaucoup, ce sont les yeux. Pour le reste, j'aurais vraiment aimé plutôt un skin d'arme ou un skin de bouclier, ou un skin de... je ne sais pas. Mais les auras, ce qu'il y a, les couronnes et la couronne et l'aura autour, je suis moyennement fan. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501